Non à l'emprise de Viktor Orban sur la Hongrie, des dizaines de milliers de personnes ont défilé ce samedi dans le centre de Budapest pour dénoncer le régime autoritaire. Tous dénonçaient la corruption des politiques et l'absence de médias publics indépendants. Le Premier ministre Viktor Orban a décroché le 8 avril dernier un troisième mandat consécutif. Viktor Orban ne dira pas comment y arriver, c'est à la nation entière de dire comment elle veut parvenir à ces changements. Malheureusement, ni la manifestation de samedi dernier, ni celle-ci, ni la prochaine n'aura le résultat. Nous souhaitons juste montrer que beaucoup de gens ne se rendent pas, ne croient pas ce que dit le gouvernement. Nous souhaitons vraiment agir contre ce qui se passe en Hongrie. Des gens d'opinion très différente ont rejoint la manifestation. Certains ont du mal à croire à un changement et d'autres pensent que c'est possible, puisque c'est bien la foule qui a fait reculer le gouvernement sur la candidature au JO de 2024. Plusieurs manifestants cherchaient à serrer la main ou à prendre un selfie avec les dirigeants des partis d'opposition. Le principal porte-parole de l'événement était Peter Markizaï, qui a remporté un siège de maire contre le parti d'Orban dans une ville de province. Il s'en est pris au gouvernement, mais aussi à l'opposition. Le peuple hongrois mérite une opposition qui refuse la corruption et l'intimidation, pas seulement dans les mots, qui se lèvent pour tous les hongrois pour défendre les valeurs nationales et européennes, et qui n'imaginent pas notre avenir du côté de quelques dictateurs d'Asie. La prochaine manifestation est prévue le 8 mai devant le Parlement.